Bonjour, une question qui revient souvent c'est est-ce qu'il est possible de prendre du muscle avec élastique ? Quels sont les meilleurs exercices pour prendre du muscle ? Est-ce qu'il existe vraiment des meilleurs exercices pour prendre du muscle ? Donc là, je vais répondre avec ces questions-là, ici. Donc, oui, déjà, oui, on peut prendre du muscle avec élastique, tout à fait. Pour prendre du muscle, il faut tout simplement forcer le muscle et réagir à une intensité. Le muscle ne réagit pas à ce qu'on va prendre dans les mains, il ne réagit pas à l'altère, au sac, au poids qu'on va lever, il va réagir à l'intensité qu'on va lui demander. La méthode d'entraînement pour le faire répéter, la contraction musculaire pour créer une adaptation, pour créer du muscle. Donc, oui, les élastiques sont tout à fait adaptés pour la prise de masse musculaire. Par contre, il est vrai qu'il y a différents exercices qui seront plus efficaces que d'autres pour développer la masse musculaire. Et ça, on va voir ça tout de suite, ici, dans cette vidéo. On va directement sur mon PC pour que je vous montre ça. C'est parti. Alors, pour bien comprendre comment on va cibler la prise de masse musculaire, je vais vous montrer un exercice basique que je vous montre très souvent, que je mets d'ailleurs dans tous mes programmes, celui-ci, là. Donc, le développer avec l'élastique à mi-hauteur. Là, en fait, tout ce qu'on peut voir, c'est que l'élastique est à mi-hauteur, donc je suis tiré en arrière. Je dois être très fort sur le gainage. Donc, il y a une notion de gainage pour résister contre l'élastique qui va me tirer en arrière. Je suis obligé d'être très fort sur les jambes écartées, parce que plus la tension de l'élastique est importante, plus je dois avoir le bassin plus proche du sol, parce que sinon, je ne tiendrai pas. Et là, après, je vais faire un mouvement de développer qui va travailler les pecs, les épaules, les triceps. Deuxièmement, ici, avec ce mouvement-là, je ne peux pas me caler le dos pour être bien concentré sur les pecs. Il y a un enroulement des épaules, on peut le voir en haut, il y a un enroulement des épaules qui fait que les épaules vont aussi travailler, le petit pectoral va aussi travailler. Je ne peux pas cibler à 100% les pecs, je ne peux pas bien me concentrer dessus. Donc là, c'est ce que j'appelle un exercice fonctionnel, parce que je veux travailler les pecs, les pecs vont travailler parce que je mets une résistance, d'accord ? Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, dès que je mets une résistance, le muscle va réagir. Sauf que la résistance va être éparpillée entre l'effort important qui est quand même majoritairement ici sur le mouvement de poussée, donc les triceps, les pecs, les épaules, même s'il y a beaucoup les épaules. Il y a un travail aussi partagé avec le gainage. Je suis obligé d'être gainé pour ne pas basculer d'avant en derrière, ou d'arrière en avant là. Et je suis obligé d'être très fort sur les jambes. Donc il y a un gros travail de stabilité sur les jambes. Donc ici, c'est un exercice fonctionnel. Pareil, ici, celui-ci, le rowing, le tirage, avec l'élastique qui me tire devant, je suis obligé d'être solide sur mes jambes. Là, je suis tiré en avant, donc j'ai un gros travail sur le dos. On voit les épaules partagent en arrière, j'ouvre la cage thoracique, gros travail sur le dos. Là ici, je suis de face. Mais là, je suis obligé d'être très fort sur mes jambes. Là, il n'y a pas beaucoup de tension, c'est que mon angle des cuisses n'est pas très fort. Mais quand il y a beaucoup de tension, si je mets énormément de tension sur les élastiques, je suis obligé de descendre en chaise, quasiment en squat ou ras du sol, pour être fort sur mes jambes. Je suis obligé de résister contre l'élastique qui va me tirer en avant. Donc il y a un gros travail sur le dos, un travail de gainage lombaire pour ne pas que la posture change, et gros travail sur les cuisses. Donc ça, c'est un exercice fonctionnel que je mets majoritairement aussi dans mes programmes, parce que c'est très important pour être fort sur le dos tout en être solide sur ses jambes. Mais si vous voulez travailler de façon plus spécifique les masses musculaires, donc le dos et les pecs, ici, on va voir. Donc là, ici, le développé couché, donc vraiment un exercice spécifique pour les pecs. On est bien ciblé pectoraux ici. Là, on peut voir, je suis calé sur le banc. Ici, j'ai les épaules en arrière. Je peux même me concentrer dans une circulation spécifique sur les pecs en gardant les épaules en arrière, chercher à tendre les bras devant moi en gardant les épaules en arrière pour inhiber le petit pectoral. Et là, je vais être à 100% c'est les pecs. Je n'ai pas à me concentrer sur mon travail d'appui sur les jambes. Les jambes, ici, en développé couché, en général, elles ont une importance pour avoir un transfert de force en gainage, mais pas pour une notion de stabilité. D'accord ? Donc, je peux vraiment me concentrer beaucoup plus spécifiquement sur les pecs, sur le mouvement de poussée. Ici, voilà, flexion et extension des bras. Et en haut du mouvement, je vais carrément enrouler l'élastique autour des épaules pour avoir une contraction au maximum sur les pectoraux. Et là, je suis ciblé sur les pectoraux. Là, il n'y a pas de notion de gainage, il n'y a pas de notion de stabilité. Je suis bien calé sur le banc. Et là, le banc, il est à semi-90 degrés, là, à peu près à 85-85 degrés. Mais ça revient à des développés couchés. Parce que quand je tends les bras, ici, vous voyez, l'élastique, il est aligné. Vous voyez, les bras et les élastiques sont perpendiculaires au corps. La direction, la trajectoire, elle est perpendiculaire encore. Ce n'est pas une poussée vers le bas ou pas une poussée vers le haut. Là, je suis sur le développé couché. D'accord ? Ne faites pas attention à l'angle du banc parce qu'elle est biaisée par rapport à l'élastique. L'élastique, il n'est pas au sol. Il n'est pas au sol. D'accord ? Ce n'est pas comme aux haltères. Là, il est mis en arrière. J'ai mis l'angle du banc pour avoir vraiment une sensation sur vraiment l'ensemble des pecs. Je ne suis pas ciblé plus le haut ou plus le bas. Je suis vraiment sur l'ensemble des pecs. Mais là, en gros, je suis vraiment spécifique sur les pecs, un mouvement en force sur les pecs. Donc là, c'est un exercice vraiment ciblé pour travailler de façon spécifique en force parce que là, je peux mettre autant de tension que je veux sur les élastiques. Je peux mettre 120, 130, 140 kg. Je peux mettre beaucoup de tension pour me concentrer à 100 % sur les pecs. Donc là, comme tout à l'heure pour le rowing, sauf que là, je suis assis. Je suis calé. Je suis assis. J'ai juste à tirer sur les bras. Comme en rowing à la machine, à une poulier machine. Là, je suis bien calé. J'aurais même pu mettre des cales au niveau des pieds pour être sûr de ne pas glisser en avant. Mais je suis installé. J'ai juste à me concentrer à 100 % sur le dos. Donc là, je vous montre l'élastique un peu plus haut. C'est pareil. Si je peux vous montrer, on peut jouer avec des hauteurs différentes. Dans la même logique, ici, le tirage vertical, un classique. Je suis assis. Je tire sur les bras. Là, je cherche à me concentrer sur le dos. Donc là, je suis spécifique sur le dos à condition que je me concentre bien sur l'ouverture des épaules. Donc après, bien sûr, il faut bien exécuter le mouvement. Là, je vous montre des exercices ciblés pour la prise de masse. Mais il faut bien faire le mouvement. Si on cherche juste à tirer sur les bras pour tirer sur les bras, on ne sera pas sur le dos. On va être sur le petit pectoral, les biceps. Il est très important de se concentrer vraiment ici, quand je descends, sur l'ouverture de la cage thoracique et surtout, l'abaissement des épaules. Ce n'est pas trop l'ouverture de la cage thoracique qui va être important. Ici, c'est plutôt l'abaissement des épaules. J'abaisse les épaules. Je descends les épaules. Je descends les coudes vers le sol. Les coudes, on va me concentrer sur le haut du dos. Vous avez vu, il y a des angles bas, le milieu, le haut pour travailler sur des angles différents. Un que j'aime beaucoup aussi pour le dos, ici, je vous montre en version alternée, c'est des variantes, ici, mais là, je suis calé sur le banc. Je suis le ventre calé sur le banc. Là, j'ai inhibé mon gainage lombaire, j'ai inhibé mon travail d'appui comme tout à l'heure parce que là, je suis juste calé sur le banc. J'ai juste à me concentrer sur le dos et là, en unilatéral, c'est pour être encore plus spécifique une action, ici, hop, je reste en contraction. Vous voyez, j'ai un bras qui reste en contraction tout le temps pendant que je tends l'autre bras, comme ça, je ne reste plus en temps sous tension. Voilà les exercices spécifiques sur le dos, vraiment ciblés sur le dos. Donc là, ici, pour les pecs, je vous disais tout à l'heure, développé couché, là, c'est un développé incliné. On voit l'élastique, là, je passe l'élastique au-dessus des épaules, je ne passe pas l'élastique autour des épaules, je passe l'élastique au-dessus des épaules, ce qui va travailler un peu plus fortement la partie haute des pecs. Donc selon l'angle que je vais choisir du banc et là où je vais mettre les élastiques, je n'ai pas tout à fait le même travail, d'accord ? Là, je vais cibler un peu plus la partie haute des pecs. D'accord ? Donc là, le banc, ça ressemble un peu au coucher, il n'est pas tout... Là, c'est un peu du coucher incliné, vous voyez, je suis un tour les deux, mais en fait, en gros, c'est ça, plus je vais mettre l'élastique en bas, plus je mets l'élastique en bas et j'ai une bonne inclinaison du banc, plus je suis sur l'incliné. On voit, je vais tirer plus vers le haut. Si je monte un tout petit peu les élastiques, j'essaie de le mettre perpendiculaire dans mon alignement des bras, je suis sur du coucher et à l'inverse, si je mets l'élastique un peu plus haut, pas tout en haut, je mets à mi-hauteur ici et je pousse vers le bas, je serai plus sur du décliné. Là, par exemple, vous voyez, l'élastique, il est plus haut, d'accord ? Il est au-dessus de ma ligne des épaules. Là, je pousse plus vers le bas, je pousse vers le bas, là je pousse sur du développé décliné. Et là, comme tout à l'heure, je suis spécifique sur les pecs. Donc, le fait de changer l'angle du banc ou l'angle des élastiques, je vais avoir une notion sur les pecs, la partie haute, la partie basse pour mieux ressentir les pecs. Après, pour le développé couché, globalement, ça travaille aussi la partie haute. J'essaie de vraiment compter un peu les deux, haute et basse, mais quand vous jouez avec l'angle du banc et l'élastique en bas ou à mi-hauteur, tout ça, quand vous allez mettre la hauteur de l'élastique, vous allez voir, vous n'aurez pas le même effort sur le bas, le milieu et le haut des pecs. Mais là, voilà, spécifique, sur le banc, on est couché, on est calé, on est en force sur les pecs. À condition, bien sûr, si petit truc, quand on fait le développé couché, quand on met pas mal de tension, au bout d'un moment, en poussant sur les bras, le banc va suivre, il va glisser. Ça, au même en rowing, il va glisser. Donc, l'astuce que je fais, moi, là, je ne l'ai pas mis parce que l'élastique n'est pas très dur, mais quand je mets beaucoup de tension, je cale mon banc. Moi, je mets des petits haltères derrière, je mets plusieurs haltères jusqu'à le caler contre le mur, comme ça, le banc, il ne peut plus glisser. Tout simplement, je vais mettre des cales pour ne pas que le banc, il glisse, et comme ça, je suis vraiment concentré à 100% sur les pecs. Pareil pour le dos. Après, un exercice à privilégier pour la prise de masse, bien sûr, pour l'ensemble des ischios jambiers, fessiers, lombaires, qui va engendrer énormément de masse musculaire, qui va faire appel à beaucoup de force, qui va faire des exercices qui vont pouvoir concentrer sur de la force pure, le développé couché, le rowing, on est bien calé, on peut se concentrer à 100% sur de la force. Le soulevé de terre, typiquement, c'est un exercice où on peut travailler en force, et là, on travaille sur les jambes, l'arrière des jambes, c'est plus spécifique, les fessiers, les lombaires, donc là, on peut mettre pas mal de tension, c'est vraiment un exercice de base, en plus qui nous apprend à porter, donc c'est un exercice de base, et en plus, c'est un exercice fonctionnel, c'est vraiment le top, ces exercices-là, pour vraiment savoir porter des choses dans la vie de tous les jours, savoir placer son dos, savoir protéger son dos, un exercice complet. Alors, en spécifique, il y a les squats aussi, donc il y a différentes variantes de squats, la barre derrière les épaules, la barre devant, que je préfère, parce que derrière, on est quand même limité avec la tension des élastiques, pour passer en dessous, donc ça, c'est une petite astuce, les chevillères dans les pieds, pour pouvoir se placer plus facilement, ou sinon le classique, celui-là, les élastiques dans les mains, donc j'avais fait une vidéo là, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les différentes versions de squats, donc j'invite à aller la voir, et voilà, c'est un exercice spécifique, donc là, on est sur un ensemble de groupes musculaires, on est sur en effet les jambes dans son ensemble, les fessiers, la posture, mais là, c'est vraiment un exercice de base à mettre dans vos programmes pour travailler les jambes, donc la variante que vous préférez, avec l'élastique, avec la barre, peu importe, pour travailler les squats, j'ai quelques autres variantes pour travailler les cuisses aussi, donc celui-là, c'est pareil, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est un exercice spécifique pour vraiment les cuisses et les quadriceps, la flexion, extension des jambes, où là, je cherche à me repousser en arrière, vous voyez, je me laisse entraîner les genoux en avant vers les élastiques, et je repars les genoux en arrière pour vraiment cibler de façon spécifique les quadriceps, donc plutôt en force, mais quand même une poussée sur les jambes, donc les lombaires vont travailler, mais c'est assez technique, parce que souvent, les gens fléchissent les jambes et ils laissent le corps partir en avant, et là, le corps ne part pas en avant, le corps reste stable pour avoir vraiment une notion, une force que sur les cuisses, il n'y a pas un travail de lombaires, il n'y a pas de mouvement, là, comme je le fais, le mouvement du corps qui bouge, le corps ne bouge pas, le corps reste stable, c'est que les genoux qui avancent, parce que là, il ne se passe rien, hop, je suis bien droit, je suis penché en arrière, pour les secondes élastiques, j'avance les genoux et je repars en arrière, là, c'est cibler les quadriceps. Alors, un de mes exercices favoris aussi pour les cuisses, c'est les fentes, tout simplement, les fentes, soit avec la barre, pareil, derrière, devant, ou les poignets, peu importe. Là, je peux mettre plus facilement de la force qu'avec les squats, les simples squats avec élastiques, on va être limité en termes de résistance, que vous allez demander qu'on commence à avoir un peu de force, on va être limité, on ne va pas mettre 10 élastiques sous les pieds, c'est désagréable, donc avec les fentes, c'est plus facile, on peut se concentrer jambe par jambe, là, je mets les fentes au sol, mais si je mets le pied sur un step, sur une box, tout ça, il y a un angle plus important, donc c'est plus dur, les élastiques dans les mains, dans les poignets, comme je vous montrais tout à l'heure, ou avec la barre, on peut mieux se concentrer jambe après jambe pour travailler de façon dure sur les jambes, d'accord ? Donc, c'est vraiment un exercice de base pour travailler la force sur les cuisses. Après, si vous voulez augmenter la tension aussi sur les cuisses, il y a des méthodes d'entraînement comme jouer avec les tempos, amener des exercices l'un après l'autre pour augmenter le temps sous tension pour amener une fatigue musculaire, d'accord ? D'ailleurs, tout ça, c'est ce que je propose dans le programme UltraFit, c'est vraiment ciblé pour la prise de masse musculaire, donc je vous montre ça tout de suite. Dans le programme UltraFit, il est vraiment, je l'ai vraiment créé dans cet objectif-là, c'est un programme que j'ai créé vraiment pour mettre en avant la prise de masse musculaire. Il y a toujours une connotation fonctionnelle, il cherche à travailler un peu la fonctionnalité, donc c'est pouvoir utiliser son corps dans la vie de tous les jours, pousser, déplacer des objets, donc vraiment utiliser son corps comme il faut pour pouvoir être fort dans la vie de tous les jours, mais là, je suis vraiment dans le développement de la prise de masse musculaire, c'est vraiment ce que je vais mettre en avant. Là, c'est vraiment le développement musculaire pur et dur et c'est pour ça que pour cet exercice-là, je vais jouer surtout sur l'exercice plus spécifique pour travailler en force, spécifique pour le développement musculaire, je vais utiliser le banc aussi pour bien cibler, donc on va voir comment est goupillé le programme. Donc par exemple, ici, il y a le cycle 1, dans tous les cycles, je propose différentes méthodologies, full body, hal body, push, pull, leg, donc à faire toutes les méthodes si on peut, sinon à choisir ce qu'elle qu'on préfère. Au début, je conseille toujours le full body, pourquoi le full body ? On va travailler 3 séances par semaine, mais c'est 3 fois par semaine le corps en entier, ça veut dire 3 fois par semaine les pecs, le dos et les cuisses. Donc la construction de séances est adaptée, bien sûr, on ne va pas faire 5 séances, 5 exercices pour les pecs, 5 exercices pour le dos, bien sûr que non, c'est évident, c'est sûr que ce n'est pas comme ça, c'est ridicule de faire ça, ça ne marchera pas. C'est 1 ou 2 exercices par gros ensemble de groupes musculaires. Le fait de faire 3 fois par semaine, le corps réagit vite, il progresse très très vite sur la maîtrise des exercices, sur la force, on va progresser très très vite. Après, quand on va aller plus loin, on va avoir envie de mettre plus de tension sur chaque groupe musculaire ou pas, un full body, ça fait ses preuves, un full body, c'est efficace, on ne peut rester que sur le full body. Moi, j'aime bien le half body aussi, j'aime bien varier. Le half body, ça permet de mettre plus de tension sur chaque groupe musculaire. Par exemple, si je choisis que pour les pecs, le dos et les jambes en full body, le half body, je peux en mettre 3 voire 4 par séance. Alors là, ce ne sera que 2 fois par semaine. Donc, en termes d'exercice dans la semaine, ça revient quasiment au même. Mais dans l'intensité de séance, dans l'intensité ou être dans la séance, je ne serai plus concentré sur les pecs, sur le dos, sur les jambes. Le full body, je vais faire les pecs, le dos, les jambes, donc difficile d'être à 100%. Même si j'ai construit la séance pour que tout travaille bien, mais difficile d'être à 100% sur chaque groupe musculaire. Le half body, je peux plus me concentrer sur le haut du corps ou sur le bas du corps. Et pareil, le push-pull leg, justement, c'est pour aller un peu plus spécifique qu'un corps. Je me concentre à 100% sur ma séance jambes, à 100% sur la séance de mouvement de poussée, donc les pecs, les épaules, les triceps, et 100% sur ma séance de tirage, donc le dos et les biceps. C'est pour aller comme ça. Donc, il y a 3 séances, vous voyez, il y a de quoi faire. En fait, on est tranquille pendant plus d'un an parce que les séances sont totalement différentes. Ici, en fait, il y a un PDF qui va résumer tous les exercices et de nombreuses vidéos pour reprendre tous les exercices. Donc, on voit, par exemple, là, les vidéos que je vous montre, c'est les premiers exercices de base. Donc, là, je suis dans le full body, cyclone, full body. Vous voyez, le premier, c'est le soulevé de terre. Ici, donc, soulevé de terre, donc une variante avec l'élastique en bas. Moi, j'aime bien celui-là parce que vraiment travailler l'ensemble des jambes, les fessiers, les disques jambes avec une tension en diagonale. Il y a les fentes alternées. Je ne vais pas montrer. Celui-là, il est vraiment, vraiment super bien aussi pour travailler. Donc, le travail des cuisses, vraiment ciblé sur les jambes avec un travail de stabilité aussi. Je mets quand même de la fonctionnalité, mais on va travailler en force. Ici, le rowing aussi, ce que je conviens de ce qu'on a vu précédemment. Là, ici, c'est pour vraiment travailler de façon spécifique sur le haut du dos. Je suis concentré à fond sur le haut du dos. Ça, c'est le premier exercice. Voilà, il y a un autre rowing. Là, le développer ici, incliné. Ici, vous voyez, spécifique. Je suis vraiment spécifique sur chaque groupe musculaire pour vraiment développer la force. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices. D'accord ? Il y a le PDF qui va avec. Ici, donc PDF, ça résume tous les exercices. Donc, je rappelle, la séance est ici. Je commence avec 3, 4 séries de 15 répétitions. Je vous propose aussi des adaptations par rapport au temps. Si je n'avais pas le temps de faire toute la séance, j'explique comment faire pour que vous puissiez réduire la séance pour prendre l'exercice les plus efficaces. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets des couleurs. L'exercice est à privilégier si vous n'avez pas le temps de tout faire. Tout est expliqué. Mais là, l'objectif, j'utilise le banc et pas le banc. D'accord ? J'utilise les deux. Je vais chercher de travailler de façon spécifique vraiment les grosses masses musculaires pour vraiment gagner du muscle rapidement. Donc, c'est du full body. qui s'est construit intelligemment pour que vous puissiez faire trois fois par semaine. D'accord ? Ça ne se fait pas n'importe comment un programme de musculaire. Ce ne sont pas des exercices qu'on additionne ou des séances qu'on aime bien qu'on additionne. Il y a une logique. Ça ne se construit pas n'importe comment. Si vous voulez vraiment progresser, franchement, aller voir un coach ou passer par un programme, au moins vous êtes sûr d'être guidé. Parce que ça, c'est une erreur que je vois trop souvent. Les gens qui vont mettre des exercices qu'ils aiment bien à côté, mais un exercice peut enlever les effets positifs de l'autre. Il y a beaucoup d'informations à avoir. Mais voilà, en gros, ce que je voulais vous montrer là ici, c'est vraiment du spécifique. J'ajoute du banc, je rajoute des exercices pas trop athlétiques, c'est-à-dire pas de saut, pas d'exercices trop complexes. Je mets quand même du gainage parce que c'est important pour moi le gainage. Je considère ça très important. La fonctionnalité, être fort debout aussi. Donc là, c'est le full body. Il y a le, juste pour que vous voyez, le push-bull leg carrément, vraiment pour que vous voyez, carrément l'opposé, extrême opposé. là, push-bull leg, voilà, là, je ne fais qu'une séance là ici, que sur les pecs. Vous voyez, premier, là, je fais développer incliné, après le développer couché, il n'a pas tout à fait la même inclinaison, je ne joue pas tout à fait pareil sur les pecs. Après ici, ça va être du développé épaule, la stick là, hop, ici, le thruster. Donc là, c'est un mouvement complet, mais c'est pour qu'on travaille un petit peu les cuisses et surtout continue à travailler sur les épaules parce que c'est les épaules là, ici, ce qui va être limitant. Je continue ici avec un travail sur l'épaule avec un gainage lombaire, fessier et là, je finis avec un exercice de triceps, d'accord ? Et là, ce n'est que des mouvements de poussée et après, je continue sur la séance 2, c'est les mouvements de dos, voilà, c'est juste pour que vous voyez une séance push-pull leg. Ici, il y a les liens pour ramener sur les vidéos qui expliquent tous les exercices. Alors, on va développer couché. Voilà, tous les exercices sont expliqués ici et sinon, bien sûr, je les remis aussi ici, d'accord ? Comme ça, votre feuille, vous ne pouvez pas, vous retrouvez tous vos exercices ici, ok ? Donc, quand vous accédez sur le programme, voilà, vous avez vos identifiants, vous accédez sur le programme, vous avez les 3 cycles, tout est détaillé, tout est construit pour vous aider à, enfin, pour que vous réussissez à avoir un programme complet pour vraiment prendre de la masse musculaire. Donc, vous avez vu les exercices pour prendre de la masse musculaire, d'accord ? Vous voyez, il y a des exercices spécifiques. Moi, je vous invite à faire quand même des exercices fonctionnels, donc des exercices debout pour que vous ne soyez pas tout le temps calés, d'accord ? Parce qu'on l'invite les jours, vous n'êtes pas calés et si vous voulez bien sûr un programme bien construit, vous voulez vraiment pousser, vous voulez prendre de la masse musculaire avec élastique, je vous invite à rejoindre ce programme ultra-fit. De toute façon, je vous mets le lien juste ici et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !